Les amis c'est parti pour l'épisode 8 de SNK, pas de bavardage, je me lance, j'ai entendu plein de retours hier comme quoi l'épisode était monstrueux. Ça commence à être une habitude chaque lundi, est-ce que je suis étonné ? Pas du tout, en attendant, let's go ! Qu'est-ce que je tiffle, titan cuirassé ! Ah putain, on n'aura pas de face à face ! C'est parti pour l'épisode 8 de SNK ! C'est parti pour la mer ! oh ouais à mon avis ce n'est pas prévu on se prend une balle lui je pense d'argent je l'avais vraiment pas reconnu voilà ça c'est mon gars ça travail c'est chaud pour eux quand même dommage collatéraux je pense qu'on peut grave les comprendre ces personnages l'écriture putain c'est exceptionnel ah ouais gabi elle voit rouge en pleine tête ouais elle est déterne moi j'arrive à comprendre gabi franchement c'est terrible ce qui se passe falco j'aime bien aussi qu'est ce qu'ils vont foutre en sachant c'est terrible oh putain oh là là oh j'ai le seum j'ai envie de chialer un peu quand même là on la suit depuis le début en plus quelle tristesse merci jean merci jean putain ah c'est terrible chier putain la situation va être tendue qu'est ce qui va se passer putain ah putain armin putain ils ont chopé le le titan bestiaire qu'est ce qui se passe là ah j'ai un goût amer dans la bouche putain quelle maîtrise des personnages sérieusement putain il a pas de larmes que de la colère ah c'est fini merde putain franchement j'ai pas les mots chaque semaine c'est une masterclass chaque semaine l'épisode est mieux que le précédent enfin là on est sur un épisode beaucoup plus posé mais tellement triste en fait c'est terrible en fait de se dire que maintenant il n'y a plus de bon ni de gentil j'arrive à comprendre les intentions de Gabi ceux qui sont là à dire ouais Gabi elle est abominable c'est horrible mais ce qu'on fait les autres c'est pas mieux non plus Gabi elle fait que défendre ce qu'elle a en fait et c'est tout à fait compréhensible bon Falco lui essaye d'être un peu plus ouvert comparé à elle qui est clairement sous le coup de la colère mais elle fait penser à quelqu'un c'est Eren et on le voit bien Eren à la fin de l'épisode c'est même pas des larmes qu'il a c'est de la colère hormis ça il se passe quand même plein de choses on va dire au revoir au personnage de Sacha Sacha qui bon malgré que c'est un personnage assez en retrait moi c'est un petit personnage que j'aimais beaucoup un peu comme Jean et les autres voilà c'est un groupe qu'on suit depuis la saison 1 donc les voir partir c'est assez pénible et douloureux en plus là on lui dit au revoir d'une très jolie manière on prend soin de lui dire au revoir correctement avec une petite scène flashback etc c'est triste ouais c'est triste ça s'apaise un peu sur ça va peser sur le moral de nos personnages qui ont grandi ensemble et ouais c'est assez triste bon alors on a une révélation qui n'a pas encore été vraiment révélée avec le capitaine Sieg à la fin à mon avis il y a des choses qui ont été prévues depuis pas mal de temps avant de lancer l'attaque sauf ce qu'a fait Eren à mon avis Eren est complètement partie en roue libre juste avant de se transformer en titan Levi a dû carrément lui botter le cul encore une fois ok à mon avis je pense qu'on va partir sur des épisodes un peu comme le début de la saison 3 ça va être beaucoup plus posé et un peu plus politique surtout que Falco et Gabi sont repartis avec eux donc ils vont voir aussi de leur côté que c'est pas la joie du côté d'Eren et les autres donc elle va peut-être se rendre compte que finalement c'est une guerre qui ne va mener à rien puisque les deux camps souffrent on n'a pas eu de face à face avec Reiner mais je pense qu'on va l'avoir bien évidemment par la suite très bon épisode un ton beaucoup plus triste des petits rebondissements par-ci par-là qu'est-ce que vous voulez de plus ? j'ai hâte d'être à la semaine prochaine surtout que moi je ne sais pas du tout où on va et j'ai pas lu les scans donc pour moi c'est des surprises tous les lundis c'est une série à émotions en fait tu passes par toutes les émotions à chaque épisode la joie, la tristesse, la colère un peu comme nos personnages et je trouve que c'est vraiment excellent du coup si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à t'abonner ou à laisser ton petit pouce bleu c'est très important pour la chaîne porte-toi bien à la semaine prochaine j'espère qu'on va enterrer Sacha Lignement